Musique Comme prévu, l'opposition politique a tenu la marche silencieuse et pacifique aujourd'hui 3 juillet. Objectif, exiger un meilleur traitement de la question sécuritaire. Dans ce journal, images de la marche à Ouagadougou et à Bourgoulasso. Échange également avec le président du comité d'organisation déjà installé sur ce plateau. Autre grand titre dans ce journal, élaboration en cours du plan d'action de la stratégie nationale et de cohésion sociale 2021-2025. Un avant-projet déjà rédigé a été présenté hier aux différents acteurs pour adoption. Bonjour à toutes et à tous, merci d'honorer ce rendez-vous. À Ouagadougou, l'opposition et ses militants étaient réunis à la place de la nation dès 8h ce samedi. Ils ont battu le pavé de façon pacifique et silencieuse avec pour point de départ la place de la nation. De là, les marcheurs ont pris l'itinéraire de la place des cinéastes, la cathédrale, la BCB, pour joindre le rond-point des Nations Unies avant de rejoindre leur point de départ. Une marche qui vise à exiger du gouvernement de bonnes stratégies pour élever le défi de la sécurité. On écoute la réaction de quelques marcheurs. Nous voulons témoigner de notre solidarité vis-à-vis de ces déplacés internes. Troisièmement, nous voulons traduire notre soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Notre soutien pour les témoigner que nous sommes reconnaissants envers le sacrifice qu'ils font pour la patrie. Et enfin, nous voulons dénoncer la malgouvernance. La malgouvernance est l'une des causes d'ailleurs du manque de succès dans la lutte contre le terrorisme. Oui, nous sommes satisfaits au regard du temps qui a été mis pour préparer la manifestation. Nous sommes satisfaits de voir une telle mobilisation ce matin. C'est une interpellation de l'exécutif sur ses responsabilités quant à la lutte énergique contre l'insécurité, quant à la dotation au FDS de tous les moyens adéquats et conséquents pour combattre le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Donc, comme ça ne va pas sur le plan sécuritaire, on est obligé de se joindre à la marche-là pour que vraiment ça aille. On est fatigués, nos maris meurent au froid, nos frères meurent au froid. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, nous on s'enversait. On en est mal, on vient de perdre pas mal de gens. Tout dernièrement, il y a notre premier fils qui est parti. Il n'a que 23 ans, deux ans de l'armée. Nous, on n'a pas d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui ont fait lâcher leurs chants, leurs maisons. Donc, nous, nous sommes là pour revendiquer le droit, le droit des citoyens, pour montrer que le président doit assurer la sécurité de tout son peuple. On est là pour dire non, non, non au régime qui n'assume pas ses responsabilités. À Baudulassos, l'opposition a également manifesté ce matin pour la même raison, de nouvelles et bonnes stratégies pour mettre fin au massacre de population par les terroristes. Dans la ville de Baudulassos, la marche a démarré à la place Thiemoufou Amourou. Les participants ont ensuite emprunté les voies de l'avenue de la Liberté, la place de la Nation, l'avenue Charles de Gaulle pour atteindre le gouverneurat. Là, ils ont remis leur message au gouverneur de la région. On écoute également quelques réactions. Voilà, on est dans la rue ce matin pour dire non à la malgouvernance, non à l'insécurité. La population a besoin de la sécurité pour pouvoir poursuivre son développement. Nous voulons la paix, la sécurité. Nous voulons la paix. Les femmes veulent la paix, la paix dans ces pays. Ce matin, nous sommes dans la rue. C'est pour dire non, non à l'insécurité, non au terrorisme. On veut la cohésion sociale au Burkina, on veut la paix. Et nous sommes sortis aujourd'hui dans la rue, c'est pour interpeller nos dirigeants sur ces différents problèmes que nous vivons, particulièrement partout au Burkina. Tu as des endroits aujourd'hui où le drapeau Burkinabé ne peut plus flotter parce que c'est sous l'influence des forces du mal. Et ça, c'est inadmissible. Donc, on est dans la rue pour dire plus de soutien à nos FTS, plus d'armement pour nos FTS et encourager tous ceux qui se battent pour la sécurité des citoyens burkinabés et dire aux autorités qui se sont fait élues pour assurer notre sécurité. Et il est grand temps qu'ils prennent leurs responsabilités pour éradiquer, je dis bien éradiquer, le terrorisme burkina-fassé. Voilà, vous aurez des reportages complets dans l'édition de 20h. Et comme je vous la le sais, le président du comité d'organisation des marches, Boubacar Sanou, est sur ce plateau. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour madame, merci. Vous avez tenu les marches comme prévu. Avec les images qu'on vient de voir en termes de bilan, est-ce que vous êtes satisfait ? Nous sommes satisfaits parce qu'on n'avait pas déterminé un seuil de mobilisation, donc il devait déterminer notre satisfaction. Pour nous, c'est un message qu'on voulait faire passer et nous pensions que le message était suffisamment relié. Et donc, quel que soit le nombre de participants qu'on aurait eu, nous nous serions très satisfaits. D'accord, on sait également qu'à l'issue de cette marche, un message devait être transmis au chef du gouvernement. Est-ce que cela a été fait et quelle est la substance surtout de ce message ? Non, malheureusement, cela n'a pas pu être fait, pas de la faute du gouvernement, mais parce que nous n'avons pas pu prendre les dispositions à temps pour informer le gouvernement de la remise de ces messages. Ce qui nous a amené à annuler cette étape, mais tout est-il que les dispositions seront prises dans les jours à venir pour que le message puisse parvenir au chef de l'État. Grosso modo, c'est les mêmes points qui ont été développés. Il s'agit donc d'interpeller le gouvernement à s'assumer davantage, parce que nous sommes véritablement inquiets quand nous voyons aujourd'hui le développement de la question sécuritaire. L'insécurité grandissante, c'est d'interpeller le président, afin qu'en tant qu'il paire de la nation, en tant qu'il garante de l'intégrité physique des Burkinawais et du territoire, et qu'il puisse mettre tout en œuvre pour que, en tout cas, nous puissions avoir une certaine sérénité. On l'a vu également en image, à propos de la soirée, reprendu à l'appel de l'opposition. Est-ce que dans les autres villes également, l'appel a été reprendu ? Nous avons consacré ce week-end aux manifestations, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Il était loisible à chaque province de choisir le jour de sa manifestation, aujourd'hui ou demain. Nous commençons à collecter les informations, nous ne les avons pas toutes. Certaines provinces ont pu marcher aujourd'hui, d'autres les feront demain. Et puis, est-il que nous avons des échecs qui nous parviennent ? Tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Et également, des échecs qui nous parviennent, et un peu partout, tous ceux qui ont manifesté le désir, en tout cas, de manifester, ont pu disposer des autorisations nécessaires. Et également, ils ont joué de l'accompagnement des autorités. D'accord, une marche silencieuse et pacifique, dont l'objectif est aussi de soutenir les FDS. Absolument. D'accord, je suis tenté de vous demander, si jamais cette marche pacifique ne produit pas l'effet attendu, quelle sera la réaction de l'opposition ? Nous pensons d'abord que c'est une interpellation. Une interpellation, principalement d'abord à l'égard des gouvernants, mais également du pays burkinaw. Il ne faut pas que nous soyons un peu, nous soyons très indifférents à ce qui se passe. Que ceux qui se disent qu'ils sont dans des zones non atteintes ne disent pas que ce n'est pas une question qui les regarde. Donc c'est une interpellation de tous les bourgeois, tous les concitoyens, afin que chacun, à travers ses manières de faire, ses actes, ses pensées, se dise que c'est une préoccupation majeure qui nous engage tous. Mais en premier lieu, c'est à qui le peuple a confié ce destin, c'est-à-dire le président de la République. Nous savons que c'est une lutte qui sera longue, elle sera profonde, elle sera difficile, mais nous voulons effectivement avoir des actes et des actions vigoureuses posées par le pouvoir. Et comme nous l'avons dit, nous l'accompagnons et nous l'accompagnerons toujours. Quant à cette question de l'insécurité, et dans les jours à venir, nous attendons de voir les mesures qui seront prises. Nous avons vu qu'il y a eu un remaniement gouvernemental, d'autres mesures sont annoncées, et nous pensons qu'ensemble, nous allons effectivement relever ce défi. D'accord, merci à vous d'être passé sur ce plateau, sur la fin de cet entretien. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Pendant que l'opposition s'apprêtait hier pour la marche que vous venez de voir, le parti au pouvoir appelait ses militants à se démarquer de cette marche. C'était lors d'une assemblée générale de la coordination nationale chargée de la mobilisation des associations du MPP. Alban Iyar, Nélita Psoba pour le point. C'est le message que le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès est venu apporter à l'Assemblée générale de la coordination nationale chargée de la mobilisation des associations du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Pour Simon Kompahoré, l'heure n'est pas au discours, mais plutôt au rassemblement et à la mobilisation générale. Nous sommes venus pour féliciter, encourager l'ensemble des responsables d'associations qui croient en notre action et en la capacité du président Rokman Christian Kompahoré d'avancer avec la troupe pour nous ramener la victoire sur nos ennemis. Je vais parler des terroristes. Nous sommes venus pour leur dire aussi que l'heure n'est pas au discours. Comme disent les scènes écritures, il y a un temps pour toutes choses. L'heure est à la mobilisation générale. Pour le parti au pouvoir, cette marche de protestation est organisée dans le seul but de servir les intérêts de partis politiques. On a eu une récupération de la cause nationale pour des fins politiques. Vous savez très bien que c'est ensemble en parlant qu'on peut s'écouter. Pourquoi rester dans le cadre du dialogue et puis s'entendre pour aller aux élections malgré la situation sécuritaire ? Et pourquoi rester dans le cadre du dialogue pour essayer de projeter les élections à venir ? Et maintenant pour des questions sécuritaires, on quitte même le cadre du dialogue pour réguler la rue. C'est pour ça que nous nous disons, la marche elle n'est pas nationale. C'est vrai, on profite du sentiment, de l'opinion pour les embarquer dans une histoire politique. Si réellement c'est une marche nationale, je pense que du moment où il y a un dialogue entre l'opposition et la majorité, on va décréter ensemble une marche nationale et nous allons sortir. Au cours de cette Assemblée Générale, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, a également tenu à démentir les informations faisant cas d'appel à la violence de la part de ses membres au cours des marches de protestation organisées samedi et dimanche sur toute l'étendue du territoire par l'opposition politique. Une autre structure a peu laissé membres à se démarquer de la marche de l'opposition. Il s'agit de l'Association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015, ABCE 16. Face à la presse, les premiers responsables ont déclaré qu'ils se démarquaient de cette démarche. Autre sujet abordé à cette conférence de presse, il s'agit bien de la situation nationale et la flambée des prix des produits sur le marché. Yassane Sawadro. La situation sécuritaire ces derniers jours au Burkina Faso préoccupe l'Association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015. Même si des félicitations sont à adresser au président du Faso pour les mesures désapprises, le président de l'association rappelle quand même que beaucoup reste à faire. Le bilan macabre de ces derniers jours nous amène à tenir cette conférence de presse pour interpeller l'État à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur tout le territoire national. L'État doit avec ses partenaires permettre aux déplacés internes de vivre dignement dans leur site d'accueil et de créer toutes les conditions pour les permettre pour leur retour dans leur lieu habituel. L'autre point saignant à cette conférence de presse, la marche que l'opposition politique organise les 3 et 4 juillet prochains sur le territoire national. Pour les blessés du coup d'État du 16 septembre 2015, pas question de se joindre à cette marche. Nous sommes très clairs sur la question. Notre association se démarque totalement de cette marche qui est organisée. Nous avons suivi de près la réaction des organisateurs après les actions fortes qui ont été prises par le président du Fasso après son adresse. C'est vrai que le message est toujours tenu en disant qu'on va sortir pour soutenir les FDS, les encourager, témoigner notre solidarité à la population. Mais on sait derrière qu'il y a un message qui est caché qu'on ne veut pas dire. Donc nous profitons d'interpeller le peuple burkinabé. Si c'est sortir, dire qu'on soutient la population, on soutient les FDS, on n'a pas besoin de demander à tout le peuple de sortir sur tout le territoire national. Sur la question de la flambée des prix des produits de grande consommation sur le marché, l'association demande des contrôles des prix afin de retrouver les fautifs. Nous assistons aujourd'hui à une flambée des prix qui vient s'ajouter aux problèmes sécuritaires et à la maladie à Covid-19. S'il est bien vrai que la fermeture des frontières, l'inaccessibilité à certaines zones de production en période de pluie, il y a également certains commerçants qui profitent de la situation pour augmenter et escroquer les populations. C'est pourquoi nous demandons à l'État soit d'ouvrir les frontières, soit de créer les conditions pour aléser dans les meilleurs délais le panier de la ménagère. Nous demandons aux responsables en charge du commerce d'activer les services de contrôle des prix pour dénicher les commerçants véreux. L'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015 félicite les forces de défense et de sécurité pour le travail qu'elles abattent sur le terrain. En ce qui concerne la prise en charge des blessés, l'association remercie le chef de l'État d'avoir pris les dossiers en mai permettant ainsi des soins adéquats. Tout autre chose dans ce journal, présentation de l'avant-projet de la stratégie nationale de cohésion sociale 2021-2025. Le document contient plusieurs paramètres qui sont passés en revue pour permettre au Burkina de poser des actions efficaces en faveur de la cohésion sociale. Cette démarche avait été engagée en mai dernier par les ministres en charge de la réconciliation nationale et de l'administration territoriale. Tsenata Sire, Abaka Mamats. Le pays des hommes intègres est en proie à l'insécurité depuis déjà quelques années, mettant ainsi en mal son vivre ensemble et sa cohésion sociale. Pour pallier cette situation et établir une cohésion sociale pérenne, le Burkina Faso a, à travers ses différents ministères chargés de la question, procédé à l'élaboration d'un avant-projet de stratégie nationale de cohésion sociale. C'est cette stratégie qui est soumise ce vendredi à l'appréciation des différents acteurs au cours de cet atelier. Alors, qui parle de stratégie parle nécessairement d'une vision d'abord, il faut partir d'une vision, d'objectifs stratégiques, donc d'axes qui vont être déterminés pour agir, de moyens à mobiliser pour l'atteinte des dix objectifs. Et donc, ce que le document contient, c'est justement tous ces paramètres-là qui ont été déterminés en rapport avec les acteurs de terrain, en rapport avec les acteurs sociaux, y compris les OEC, la chefferie coutumière. C'est tous ces paramètres-là que le document contient et qui devraient être passés en revue, dans le sens donc que son adoption et sa mise en œuvre soient faites de manière concertée, participative et inclusive. Ce processus bénéficie du soutien financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers son programme dénommé Cohésion sociale, Sécurité et État des droits. Je me rejouis que le Burkina Faso se dote de cet instrument important qu'est la stratégie nationale de cohésion sociale. Pour garantir qu'elle produise l'impact souhaité, il est primordial que cette stratégie connaisse une appropriation à tous les niveaux, central, national et local, et se traduisent par la mise en place de mesures et de mécanismes efficaces pour la prévention et la gestion des conflits, une véritable infrastructure pour la paix. Il est aussi impératif d'assurer les liens avec la stratégie de réconciliation nationale en cours de formulation pour plus de cohérence et de synergie. La présente rencontre a réuni entre autres les membres du comité de pilotage de la dite stratégie, les présidents des conseils régionaux, les maires d'arrondissement et organisations de la société civile. Il s'agit au cours de cette rencontre de présenter à ces différents acteurs l'avant-projet de la stratégie nationale de la cohésion sociale 2021-2025, assorti d'un plan d'action triennal et recueillit séance sénante, leurs suggestions et amendements. Accessibilité à l'eau potable au Burkina Faso, on en parle dans ce journal. Après le lancement officiel du projet Eau clé du développement durable ECDD, en mars 2021, les différents acteurs de mise en oeuvre du projet se sont réunis en Assemblée générale les 1er et 2G 2021 à Ouagadougou. Premier du genre, cette rencontre vise à présenter la stratégie d'intervention du projet aux différents acteurs tout en sollicitant leur soutien pour la mise en oeuvre du dit projet. Sanata Serré. L'accès à l'eau potable constitue un problème fondamental au Burkina Faso. Selon les statistiques de 2020, près de 50% des populations n'ont pas accès à l'eau potable. C'est en vue de contribuer à la résilience des populations par l'accroissement des moyens de subsistance et l'accès aux services des bases qu'est né ce projet dénommé Eau clé du développement durable ECDD. Après son lancement en mars 2020, les acteurs de mise en oeuvre du projet ont rencontré les différentes parties prénantes ce jeudi afin de leur présenter la stratégie d'intervention du projet. L'une des stratégies de ce projet, comme on l'a dit dans la salle, c'est l'approche systémique. L'approche systémique pour dire que l'ensemble des composants de ce projet, que ce soit la GIRE, que ce soit l'eau, l'assainissement et l'agriculture, comment les actions menées vont contribuer à améliorer les différents systèmes ciblés par les actions. Et vous savez bien que de telles stratégies, ça nécessite la collaboration, ça nécessite l'appropriation, ça nécessite de se mettre ensemble pour échanger, pour comprendre ensemble les défis, pour comprendre ensemble comment on s'organise. Selon le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement, représentant le ministre, ce projet vient à point nommé. Il va contribuer aux efforts déjà consentis par le gouvernement en termes d'accès durable à l'eau potable. La quête permanente de l'amélioration de la gestion de nos ressources en eau a conduit à élaborer successivement plusieurs politiques de l'eau en fonction des priorités du moment. C'est ainsi que la stratégie nationale de l'eau s'appuie sur cinq programmes, dont le Programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, PNJ. La mise en œuvre de ce projet ECDD contribuera à l'atteinte des objectifs des cinq programmes existants du ministère de l'eau et de l'assainissement. Le projet se présente comme une grande opportunité pour la gestion des besoins des personnes déplacées internes de la zone du projet. La mise en œuvre du projet EAU, clé des développements durables à ECDD, est assurée par l'Organisation néerlandaise des développements SNV en collaboration avec l'ONG World Waternet. Le projet s'étale sur une durée de quatre ans et bénéficie du soutien financier du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Les zones d'intervention sont notamment Safané, Kona, Kompienga, Tougan, Di, Moussoudougou et Banfora. Affaire Lionel Kabui. On se rappelle tous la mort tragique du jeune Lionel Romero Kabui, âgé de 23 ans, dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, aux environs de 4 heures, devant Palace Hôtel de Ouagadougou. Lionel Kabui a été mortellement atteint par balle cette nuit-là. Le procureur du FASO avait en son temps annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais un an après, le drame, rien ne sort de l'enquête. Le père du jeune Kabui, fauché à la fleur de l'âge, tout désespéré, reclame toujours justice pour le repos de l'âme de son fils. Tsenata Cyril a rencontré pour vous regarder. On était le 5 juin, dans la soirée, nous avons dîné ensemble. C'est à 4h23 que j'ai eu un appel téléphonique me disant que mon fils avait fait un accident. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des membres de la famille Kabui. Alors qu'il revenait de sa fête d'anniversaire, Lionel Kabui a trouvé la mort dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Il a été fauché par une balle à quelques encabus de Palace Hôtel. Cet incident malheureux a fait couler en son temps beaucoup d'encre et de salive. Sur les circonstances du drame, plusieurs versions étaient servies sur les réseaux sociaux. Conséquence d'un refus d'obtempéré ou bavure de la gendarmerie. Plus d'une année après, le père de Lionel Kabui s'en souvient comme si c'était Thiera. Il savait que le cœur serait qu'il se rappelle des derniers incendres de la vie de son fils. Il était parti avec ses camarades à l'appel. Il y a eu une perte de portable d'un de ses camarades. Les deux camarades ont décidé d'aller récupérer le portable. Lionel n'est pas violent. Il ne sait pas ce que c'est la bagarre. Il a préféré rester sur place à la perle au restaurant pendant que les autres sont partis pour récupérer leur portable. C'est après que Lionel a pris son véhicule. Seul dans son véhicule, il voulait rentrer à la maison. Arrivé au niveau de l'hôtel Palace, il a voulu contourner et c'est là que, de dos, quand il a dépassé la porte d'entrée de l'hôtel, il a été criblé de balles. Donc, ils sont arrivés rapidement. Ils ont embarqué l'enfant dans leur véhicule. Mais avant, un des sapeurs-pompiers était en train d'échanger avec les gendarmes qui gardaient à l'intérieur de l'hôtel. C'est par la suite qu'on a su qu'ils ont dit aux sapeurs-pompiers d'aller dire à l'hôpital que l'enfant a coûté un poteau. Nous avons acheté plus de 68 000 francs de médicaments qui ont été demandés par les infirmiers. Quand la chef du service est venue, elle a voulu examiner l'enfant. Elle constate qu'il n'y avait pas de kit sur place, notamment des gants pour... Elle demande où sont les gants. Le paquet de médicaments qu'on a acheté avait déjà disparu. Il a fallu que le chef du service demande des gants aux malades d'à côté pour pouvoir examiner l'enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, ces produits qu'on a acheté à plus de 60 000 francs ont disparu. Selon le communiqué du procureur du FASO près le tribunal des grandes instances de Ouagadougou, l'incident serait parti d'un coup de fait qui a occasionné la riposte des gendarmes en service devant l'hôtel à Ouagadougou. Et la victime dans sa fuite aurait heurté un panneau publicitaire. Cette version des faits, le père Kabou ne la partage pas du tout. Quand il y a un monde d'hommes, d'habitude, le procureur se déplace sur les lieux pour constater les faits où il envoie un de ses substituts. À notre grande surprise, ça n'a pas été le cas. Il s'est appuyé sur les déclarations du CB, commandant de brigade de Ouagadougou pour faire son communiqué. Ce communiqué, j'avoue qu'il a porté préjudice à Lionel. Tout a été raconté. C'est comme s'il faisait partie effectivement d'un gang. C'est comme s'il y en a qui disent qu'il a sauté son pistolet et en réaction, les gendarmes ont tiré sur lui. Alors, ce n'était pas de tout ça. On a mitraillé de balles. On a assassiné de dos un enfant seul dans son véhicule. Est-ce qu'on peut justifier ça ? Sur le certificat de décès de Lionel Kabuki que nous avons pu voir, il est mentionné qu'il était décédé d'insulte des maladies. Et c'est la porte à croix selon le père du défunt qu'il s'agit d'un sabotage. Le procureur du FASO a par ailleurs annoncé à l'époque l'ouverture d'une enquête et la réalisation d'une autopsie sur le corps du défunt afin de déterminer les causes réelles du décès. Mais jusque-là, aucune n'avancée sur ce chapitre regrette la famille Kabui. On faisait confiance à la justice. On a attendu, on s'est dit, mais le procureur a fait un communiqué, il a demandé l'ouverture d'une enquête et l'autopsie du corps. Effectivement, l'autopsie s'est réalisée, ça a été fait. On a excès une bande de calaches. Qui dispose de calaches ? Le premier indice, c'est le gendarme. Neuf mois après, c'est dans la presse qu'on apprend qu'il y a une justice qui a été chargée du dossier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été contactés pour quoi que ce soit. Le souhait aujourd'hui des parents de Lionel Kabui, c'est que justice soit rendue afin de leur permettre de faire le deuil de leur fils et pour que l'âme de ce dernier puisse reposer en paix. Je me demande si je suis burkinabé et si mon enfant le reçu est burkinabé. parce que ça fait une année. Je pleure. Je demande à ceux qu'on me dise ce qui s'est passé. On a ôté l'avis de ce petit enfant comme ça. Imaginez une maman qui cherche à comprendre pourquoi son enfant est parti. Pas de réponse. Je ne sais pas ce qu'il manque pour que la justice fasse son travail. S'il arrive à se justifier, parce que nous aujourd'hui nous cherchons à savoir qu'est-ce que l'enfant a pu bien faire pour mettre ce sort-là. Celui qui a tiré, je lui viens nous dire ce que l'enfant a fait. Plus de deux mois après, pas de justice. Il y a quand même un problème. Depuis le décès de Lionel jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune doctoration n'est venue pour soit disant présenter ses condoléances à la famille. C'est comme je le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Au lendemain des faits, les trois gendarmes impliqués dans la supposée fusillade qui a coûté la vie aux jeunes cabuis avaient été placés en garde à vue. La famille Pouss a pas dit avoir porté plainte pour assassinat par balle, pour non-assistance à personne en danger et pour camouflage de preuves. Elle dit également avoir déposé une demande d'audience auprès du ministre en charge de la justice. Une demande qui, jusque-là, selon elle, est restée sans suite. Voilà, fin de ce 13h de samedi 3 juillet 2021. Ceci est notre dernier rendez-vous de 13h de la semaine. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces six jours. Merci à vous également qui les avez réalisés. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada